Des pierres vieilles de plus de 6 siècles qui retrouvent leur écrin. D'origine, Bréjobar est spécialisé dans les réhabilitations de monuments historiques. Il travaille actuellement sur le château de Melgueuil à Moguio dans les Roux. Très intéressant au niveau architecturel. Même au niveau du travail, beaucoup de tailles de pierres, des postes très délicats pour ne pas faire tomber le bâtiment parce que c'est un bâtiment qui est prêt à tomber, on va dire. Donc c'était technique et intéressant. La mairie de Moguio-Carnon a acquis le château en 2007. Après de nombreuses études archéologiques, la rénovation du site a pu être lancée. En novembre 2017, l'opération consiste à retirer les modifications apportées au château au cours du 19e et 20e siècle. Le but c'était vraiment de revenir à l'état d'origine, donc 16e siècle. Donc on enlève toutes les couches de peinture, de badigeons qui ont pu être apportées au fil des siècles. C'est un joyau, voyez-vous, il n'est pas d'une dimension, d'une configuration très importante, mais il est la révélation d'une histoire riche et d'une volonté de faire perdurer cette réappropriation par les melgoriens de l'histoire des comtes évêques de Melguer. L'édifice a été classé monument historique en 2010. Certains habitants ont même la chance d'avoir une partie de cette histoire dans leurs murs, comme Alice Rey, qui vit dans cette maison, classée aussi et appartenant à sa famille depuis cinq générations. Quand je monte mes escaliers, qui sont très usés, je me dis, qui a mis le pied là ? Est-ce qu'il y a un évêque qui a mis son pied là où je mets le mien ? Mais sûrement, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait te raconter cet homme-là ? Les travaux seront finis à l'automne 2018. Le coût total de l'opération, lui, est de 1,5 million d'euros. Le rez-de-chaussée du château sera ouvert à la visite ce week-end, à l'occasion des Journées du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada